Le prigmo fusétaire a cependant un point faible. Ses dents ne repoussent pas comme celles du mégalodon. Pour pallier à cette faiblesse, il dispose d'un autre atout de choc, sa tête qu'il peut utiliser comme bélier. Ça peut être utile face à un mégalodon. Ça ne le tuera pas à moins de le percuter au niveau des branchies ou des yeux, mais ça fera diversion. Un prédateur qui attaque a besoin d'être totalement concentré sur sa proie. Tout ce qui va l'interrompre ou le déstabiliser dans sa traque est susceptible de le faire échouer. Emmenés par un mâle dominant, les prigmo fusétaires se déplacent en groupes de 6 ou 7 individus qui se protègent mutuellement. Ces cachalots défendaient sûrement les membres de leur famille en cas d'attaque de requins ou d'autres mammifères marins. À l'époque, les orques primitives existaient sans doute déjà. Comment les scientifiques peuvent-ils connaître le comportement d'espèces qui vivaient il y a 15 millions d'années ? L'instinct des animaux ne se modifie pas au fil des générations. C'est pourquoi les chercheurs se tournent vers les descendants actuels de ces monstres marins pour répondre aux questions qu'ils se posent. L'une des bases de la paléontologie, c'est le présent qui est la clé du passé. Ils s'appuient sur la morphologie, la couleur et le comportement des animaux modernes pour interpréter les fossiles. C'est ce qui leur permet de faire de magnifiques reconstitutions qu'on voit aujourd'hui. Ils s'extrapolent à partir d'espèces actuelles qui sont apparentées ou analogues aux fossiles retrouvés. C'est comme ça qu'ils savaient que les prygmophusétaires se déplaçaient en groupes familiaux et comptaient parmi les plus gros cétacés du Myocène. Grâce à leurs eaux fossilisées, qui présentaient des entailles, des chercheurs ont su qu'ils s'étaient chassés par le requin géant de l'époque, le mégalodon. Les cachalots actuels sont des mammifères grégaires qui élèvent leurs petits en groupe, tandis que les grands requins blancs sont des poissons solitaires qui ne se rapprochent que pour l'accouplement et peuvent dévorer leurs petits, deux types de comportements qui perdurent depuis la préhistoire. Le mégalodon pouvait attaquer les cachalots grâce à son énorme mâchoire cartilagineuse, alliant à la fois souplesse et force phénoménale. Une étude australienne effectuée à Sydney a récemment révélé que sa morsure était la plus puissante de tout leur aîné animal. Il aurait pu facilement broyer un camion. On a du mal à imaginer la lutte de ces deux monstres marins. Ça devait être absolument terrifiant. On ne peut pas savoir exactement ce qu'il s'est passé, mais on peut proposer un scénario assez réaliste basé sur les comportements de leurs descendants actuels. Comme le mégalodon était un requin blanc géant, on peut être quasiment sûr qu'il se comportait de la même façon. Le prigmo physétaire était un cachalot aux dents redoutables. Si on prend les cachalots actuels et qu'on leur rajoute une deuxième rangée de dents et un caractère agressif, on devrait avoir un bon aperçu de leurs ancêtres. La rencontre entre les deux devait être explosive. Ils ont fait une reconstitution de leurs affrontements, qui n'est sans doute pas la seule possibilité, mais ils se fondent sur le maximum de preuves dont ils disposent. Quelle était l'issue de ce combat de titans ? Les mâchoires du mégalodon pouvaient exercer une pression de 20 tonnes. Le mégalodon était un requin énorme. À partir des dents retrouvées, certaines plus larges que la paume de la main, ils ont estimé que les plus gros spécimens devaient mesurer plus de 15 mètres et peser plusieurs dizaines de tonnes. Les cachalots tueurs se déplacent grâce aux ondulations verticales de sa nageoire caudale, qui lui permettent de dépasser les 40 km heure. Le mégalodon, pour sa part, progresse grâce aux ondulations latérales de sa queue, mais sa grande taille limite sa vitesse à 25 km heure. Requin et cachalot ont une morphologie totalement différente. Le squelette du cachalot est osseux, alors que celui du requin est cartilagineux. Le requin peut donc bouger et tourner plus facilement, car il est plus souple et plus agile. Mais comme le cachalot est plus petit, il a moins de poids à déplacer, et donc il devait être plus rapide. Le requin est capable de changer de direction rapidement. On peut le comparer à une Ferrari, et le cachalot à un camion-citerne. Il faudra plus de temps au cachalot pour tourner, et il ne pourra pas le faire aussi brusquement. Le requin, lui, peut arquer son corps, beaucoup plus facilement, et se déplacer plus vite. Rares sont les animaux marins de la préhistoire, qui possèdent une dentition aussi redoutable, et aussi bien adaptée à la capture, et à la mise à mort de ses proies. Voici la dent d'un mégalodon, et voici celle d'un cachalot. Elles sont très différentes. La dent du requin a des petits crans sur la tranche, comme le couteau à viande. La dent du cachalot, elle, est conçue pour retenir et transpercer. Ses dents sont une mine d'informations. Elles nous apprennent que le cachalot plantait ses dents dans sa proie, et ne la lâchait plus. Le requin, lui, procédait différemment. Il arrachait de gros morceaux de chair à sa victime. Il n'y a qu'à voir, comme le grand requin blanc actuel, des chiquettes et proies. Le mégalodon devait faire la même chose, mais avec une mâchoire capable d'avaler un bateau. Le cachalot possède cependant une arme dont le requin est dépourvu, un sonar suffisamment puissant pour tuer. Le gros atout des cachalots, c'est leur sonar, qui leur sert notamment à détecter leur nourriture. Non seulement le mégalodon ne dispose pas de cet avantage, mais en plus, s'il essaie de s'attaquer au cachalot, ces derniers vont le voir arriver. L'évolution du mégalodon a été déterminée par celle des grands reptiles, tels que l'hyptiosaure, qui ressemblait à un dauphin géant, ou le plésiosaure, semblable à une tortue à long cou. De nombreux animaux marins se sont mis à vivre et à chasser en groupe en raison de leur présence d'énormes prédateurs. L'existence de monstres marins n'est pas une nouveauté. Durant le Jurassique et le Crétacé, il y avait déjà de gigantesques reptiles marins qui jouaient le rôle du mégalodon. Pour survivre, les Cétacés se sont regroupés et ils sont ainsi devenus beaucoup plus forts. Nous avons reconstitué une rencontre entre ces deux fantastiques chasseurs vieux de plus de 15 millions d'années. Durant le Myocène, un gigantesque mégalodon rôde dans les eaux du Pacifique, en quête de nourriture. Son appétit insociable le pousse à passer le plus clair de son temps à chasser. Il était tellement gros qu'il aurait pu engloutir tout rond un grand requin blanc. Soudain, il perçoit un mouvement dans l'eau. Il s'agit d'un cachalot isolé, séparé du reste de son groupe. Le mégalodon est capable de détecter les mouvements d'un cachalot grâce à des capteurs qui perçoivent les infimes impulsions électriques produites par le Cétacé chaque fois qu'il bouge un muscle. Le requin va localiser sa proie avant même de l'avoir. La peau du requin est recouverte de rugosités appelées denticules qui lui confèrent un hydrodynamisme optimal lors de la traque. La couleur du mégalodon était également adaptée à sa façon de chasser. La peau était plus foncée sur le dos et plus terre sur le ventre, ce qui fait que ses victimes ne le voyaient arriver ni par en dessous ni par dessus. Le plus souvent, il attaquait ses proies potentielles par derrière et par dessous. Tandis qu'il suit le cachalot, le requin s'enfonce dans l'eau afin de le surprendre par en dessous. Arrivé à son niveau, il se met à la verticale et remonte en accélérant. Les mâchoires du mégalodon sont très similaires à celles du grand requin blanc. Elles avaient plusieurs rangées de dents. Celles situées à l'avant étaient destinées à saisir les proies. Celles situées à l'arrière, plus acérées, servaient à trancher la chair. Soudain, sans crier gare, le mégalodon attaque. Lorsqu'il ouvre ses mâchoires, elles sortent littéralement de sa gueule et ses dents crénelées agissent comme une énorme trancheuse. Lors de l'attaque, l'animal referme la membrane qui protège ses yeux afin de ne pas risquer de blessures. Les requins actuels sont dotés d'un système remarquable de protection des yeux et le mégalodon possédait sans doute le même. Au moment de mordre, il roulait ses yeux en arrière et une membrane venait de se refermer dessus. Comme tous ses autres sens étaient mobilisés, il n'avait pas besoin de voir. Le prédateur s'attaque alors à la nageoire caudale de sa victime. Il cible la queue du cachalot parce que c'est son seul moyen de locomotion. En plus, c'est une partie du corps relativement fine. Ses dents vont pouvoir s'enfoncer jusque dans les vertèbres. Même s'il y laisse quelques dents, ce n'est pas très grave puisqu'elles seront remplacées par plusieurs centaines d'autres tout au long de sa vie. Si le mégalodon n'a pas grand chose à perdre pendant la bataille, pour le cachalot, c'est une autre histoire. Sa queue est presque arrachée. Il ne va plus pouvoir se déplacer sans sa nageoire caudale. Le cétacé est comme un corps inerte à la dérive. Ses 44 dents aussi grandes que celles d'un t-rex ne lui sont d'aucune utilité. Le prigmo physétaire blessé envoie un signal de détresse aussi puissant que celui d'un sous-marin de la Seconde Guerre mondiale. Il va baisser la tête et émettre un signal sourd en direction des profondeurs. C'est une sorte d'appel à l'aide. Les ondes sonores émises par le cachalot vont rebondir sur tous les obstacles rencontrés, indiquant ainsi la position du récepteur mais aussi de l'émetteur. Le cerveau développé des prigmo physétaires leur permet de recevoir un appel de détresse même lorsqu'ils chassent. Ces cétacés n'hésitaient pas à s'attaquer à des poulpes géants dans les profondeurs. Donc, ils étaient capables de défendre l'un des leurs. Des récepteurs ultra-sensibles situés au niveau du crâne et des mâchoires analysent le signal. Elles le localisent immédiatement. Le mal dominant émet des cliquetis à l'intention des autres membres du groupe pour secourir l'animal blessé. Le cachalot est l'un des rares prédateurs de l'ordre des cétacés. Il ne correspond pas à l'image inoffensive qu'on se fait de ces animaux. Il a des dents et des mâchoires redoutables. Non loin de là, le mégalodon perçoit les variations de son environnement. D'abord infime, elle gagne en intensité. Les récepteurs de son museau ressentent les vibrations. Au début, il ne sait pas à quoi correspondent ces bruits sourds. Mais au fur et à mesure, ces derniers vont s'amplifier. Le brygmophésitaire dominant utilise son sonar pour évaluer la situation. Il comprend alors ce qui est arrivé aux membres de son groupe. Le mégalodon a frappé sa victime par surprise afin de lui infliger immédiatement une blessure mortelle, minimisant ainsi le risque d'être lui-même blessé lors d'un long combat. Tapis dans l'ombre, il attend patiemment que le cachalot se vide de son sang. Mais il semble que quelque chose est en train de se préparer. Soudain, il est percuté avec une violence inouïe. Le cachalot va heurter le mégalodon en plein milieu du corps de façon à ce que son poids le fasse couler. Le cerveau relativement primitif du requin n'est pas assez rapide pour répondre à cette attaque. Avant qu'il n'ait eu le temps de se ressaisir, un autre cachalot vient le percuter comme un train lancé à toute vitesse. Les prigmos physétaires utilisent leur tête comme bélier dans l'espoir de faire fuir le mégalodon et d'éviter ainsi un combat rapproché plus dangereux. Le requin sait qu'il ne peut pas affronter tout un groupe de cachalots. Il a tout intérêt à fuir au plus vite. n'ayant pas besoin d'aller respirer en surface, il s'enfonce dans les profondeurs où les cachalots ne peuvent pas le suivre. Les prigmos physétaires tournent à la recherche du mégalodon. Ils veulent se venger de celui qui a blessé l'un des leurs. Les cétacés utilisent leur sonar. Si l'obscurité n'est pas un problème, en revanche, étourdir une cible en mouvement relève de l'exploit. Chez les cétacés, le sonar sert généralement à localiser les proies dans les zones sombres. Mais les cachalots et les dauphins actuels s'en servent également comme une arme en concentrant les ondes sonores. Ils peuvent ainsi assommer, voire tuer une petite proie. Si les cachalots dirigent leur ultrason sur le mégalodon, ça va perturber tous ses organes sensoriels. Le son se propage presque quatre fois et demi plus vite dans l'eau que dans l'air. Les cachalots ont eu de la chance. Leurs ondes sonores ont complètement désorienté leur adversaire. Une nouvelle fois victime de son cerveau moins développé que celui des cétacés, le mégalodon est sonné et incapable de réagir. Les cachalots vont utiliser leur arme la plus redoutable, leurs dents. Pris séparément, chacun ne représente qu'une faible menace face à un animal aussi gros. Mais ensemble, ils vont agir comme un bandé énorme piranhas et s'attaquer aux requins. Une fois tout danger écarté, les cétacés retournent auprès de leurs compagnons blessés. Les cachalots se rassemblent autour de leurs congénères pour tenter de l'aider. Ils vont le soulever avec leur tête pour l'inciter à aller respirer en surface. Mais le brigmophysétaire est dans un état désespéré. Le cachalot blessé ne se remettra jamais d'une morsure pareille. Il va mourir lentement. L'animal chante une dernière fois pour ses compagnons mais son chant funèbre n'échappe pas au mégalodon. Le requin n'était pas parti bien loin. Il s'était juste éloigné. Son odorat est tel qu'il est capable de localiser sa proie à 5 km de distance. Entre temps, le cachalot est mort et son groupe a déserté les lieux. Le mégalodon revient donc à la charge pour dévorer la carcasse. L'erreur de ce brigmophysétaire a été de ne pas rester avec son groupe. En dépit de sa taille, il ne pouvait rien face à un tel prédateur. Il s'est éloigné du groupe familial où il était en sécurité et l'a payé très cher. Le mégalodon a fini par triompher. Mais au fil des siècles, ce monstre de 15 mètres et de 50 tonnes, voire plus, va être victime de l'impitoyable loi de la nature. Les chercheurs pensent qu'un autre grand prédateur est entré en compétition avec lui. Alors que la nourriture se raréfiait, les orques ont fait leur apparition et comme ils chassent en groupe, ils ont totalement supplanté le mégalodon dans la traque des proies. Le gigantisme a un prix. Ça ne pose pas de problème lorsque la nourriture est abondante. Mais lorsqu'elle commence à se raréfier, ça devient un handicap. Aujourd'hui, les scientifiques continuent à rechercher des informations sur ce monstre marin car ils sont loin de tout savoir sur lui. Et une terrible question reste en suspens. Y a-t-il encore des mégalodons au fond des océans ? Ils ne sont pas sûrs qu'il est totalement disparu. Ils pourraient vivre dans les grandes profondeurs. On a exploré moins de 10% et on y découvre constamment de nouvelles formes de vie. J'aimerais que le mégalodon soit toujours parmi nous. Mais c'est très peu probable. On a trouvé des fossiles dedans à proximité des zones côtières où la nourriture était diversifiée et très abondante. Certains pensent que ce requin pourrait avoir survécu dans les grandes profondeurs. Mais son corps n'était pas du tout adapté à la vie dans les abysses. Personne ne sait si le mégalodon existe toujours. mais ça serait une erreur de croire qu'il n'existe plus parce qu'on ne l'a jamais vu. Ils pourraient vivre par 4 ou 5 kilomètres de fond dans les abysses sans qu'on le sache. Les requins ne sont pas obligés de faire surface ni de montrer leur nageoire comme dans les dents de la mer. Ils pourraient vivre au fond de l'océan comme ils l'ont fait depuis des millions d'années. L'immense majorité des mers du globe sont inexplorées et inconnues. Les spécialistes estiment que 80% des espèces qui y vivent restent encore à découvrir. Peut-être le mégalodon est-il toujours là attendant son heure pour se manifester à nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada